C'est la dixième édition du salon Sennpharma qui s'organise toutes les années normalement au Sénégal et qui aborde un certain nombre de thèmes, thèmes qui intéressent la santé dans sa globalité et plus spécifiquement les questions pharmaceutiques. Alors c'est une tribune, c'est une grande tribune où des experts, des esprits brillants composés de l'ensemble des praticiens, également des professionnels de la santé et de la pharmacie se retrouvent pour échanger, partager des expériences, partager des défis, partager des découvertes ou des innovations dans le but de proposer des pistes et des schémas pour l'amélioration de notre système de santé. C'est en cela que c'est important, c'est en cela qu'une telle tribune intéresse les plus hautes autorités mais intéresse également le ministère de la santé. C'est pourquoi nous avons eu beaucoup d'intérêt à venir participer à l'ouverture mais également à suivre et à attendre les résultats qui sortiront des panels qui vont permettre des échanges francs, des échanges en profondeur sur des axes comme la digitalisation, sur des axes comme les nouvelles maladies, sur des axes comme la prise en charge, en tout cas du patient parce qu'in fine, ce qui importe, c'est de permettre à chaque citoyen, où qu'il soit, d'où qu'il vienne, de quelque bord qu'il soit, de quelque âge qu'il soit, qu'il puisse être pris en charge et bien traité lorsqu'il a besoin des structures de santé. Qui dit santé dit évidemment les infrastructures, dit évidemment les équipements et les installations, dit évidemment les médecins et les ressources humaines mais parle aussi et surtout du médicament. Et c'est pourquoi Sen Pharma reste pour nous véritablement un échange, un rendez-vous, un salon extrêmement important. Vous avez parlé de la réglementation. Je pense que la directrice générale de l'Agence de réglementation pharmaceutique mais également le président de l'Ordre ont abordé ces questions. On ne peut pas agir dans un domaine aussi sensible, dans un domaine aussi important sans qu'il y ait les règles du jeu. Et l'arbitre, l'organisateur de ces règles, c'est bien l'agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique qui a été mise en place depuis 2022 et qui permet aujourd'hui de produire tout ce qui est réglementation. Les actes qui permettent de se référer aux règles pour pouvoir faire le métier correctement. Comment est-ce que les pharmaciens doivent être installés ? Comment est-ce que les médicaments doivent être mis sur le marché ? Comment est-ce qu'on doit contrôler les marchés parallèles et les produits illicites ? Comment est-ce que tout ce qui se fait, l'installation des industriels, la production, tout cela, comment est-ce que c'est réglementé ? C'est véritablement avec l'appui et l'orientation et la surveillance de l'ARP qu'on le fera. Mais c'est autour de ces questions que Sainte-Pharma invite les participants. du Salon Sainte-Pharma, ce qui s'appelait à l'arrivée du Salon Sainte-Pharma, c'est le Salon Sainte-Pharma qui s'appelait beaucoup de personnes qui connaissent beaucoup de personnes. Ils connaissent dans le domaine de la santé et de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. C'est un cela qui nous sert d'importance de la force d'on que tout ce qui est fait, de l'expérience en même temps, de l'amélioration de l'arrivée de l'arrivée, de la part l'adrivée de l'arrivée ou de la rencontre ou de la découvrir. Ce qui est important, c'est qu'il faut régler la protection du gouvernement, pour qu'on Nous pouvons continuer à faire la souveraineté pharmaceutique. Si vous regardez ce que vous faites, c'est la santé de façon globale. Et le gouvernement, c'est la mission et l'objectif. C'est le Sénégalais. Il y a un peu d'argent, un peu d'argent et un peu d'argent. Il y a un peu d'argent, il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent, il y a des tabacs, des hôpitaux, des gens, des équipements. Il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent, il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent, d'argent, d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a un peu de réglementation. Depuis 2022, le Sénégal a une agence de réglementation pharmaceutique. Il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent qui s'est mis en place. Il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent qui s'est mis en place. Il y a un peu d'argent. Il a un peu d'argent et il y a un peu d'argent. Il y a un peu d'argent pour le sujet d'argent. Il faut dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées à sénégalais. Nous pouvons proposer le gouvernement pour une mission de santé publique et la souveraineté pharmaceutique. Nous pouvons proposer le Salon Sain Pharma, le Salon Am-Solo, le Salon Ministère et le Salon Gouvernement. Nous pouvons faire beaucoup de travail et nous pouvons aider les enfants. Nous pouvons aider les enfants de la santé publique et de la santé publique.